Les animaux ne sont pas là, soit ils sont à trous, soit ils sont en terrier, soit ils sont plumains en train de brouter. On va voir, là on ne les a pas vus, on ne les a pas dérangés, donc éventuellement on va peut-être les retrouver sur le chemin. Bonjour, les jeunes chasseurs de Loire-Atlantique ont pu découvrir et s'initier à la chasse à l'arc, initiation proposée par l'ADCA 44, association départementale des chasseurs à l'arc de Loire-Atlantique. Le but de l'association des jeunes chasseurs de Loire-Atlantique, c'est de permettre de faire découvrir aux adhérents les différents modes de chasse. Dans ce cadre-là, on a rencontré les personnes de la chasse à l'arc et on a convenu de faire une journée découverte pour découvrir un petit peu le monde de la chasse à l'arc, si bien en termes techniques des équipements qu'ils utilisaient et après de pouvoir les suivre lors d'une sortie, comme aujourd'hui au Raghondin. Pour chasser à l'arc, il faut en plus du permis de chasse classique, avoir suivi une formation spécifique. Alors c'est la JFO, journée de formation obligatoire, ça consiste en deux demi-journées, une demi-journée de théorie, une demi-journée de pratique, où on essaye les différents types d'arcs et ce n'est pas sanctionné par un examen. A la suite de ces deux demi-journées, c'est la Fédération des chasseurs qui s'occupe de l'organisation de cette journée qui délivre à l'issue de ces deux demi-journées un certificat de participation à cette journée de formation obligatoire qui peut être contrôlable et qui est obligatoire pour chasser à l'arc. Et parmi les participants à cette journée d'initiation, une chasseresse, Mélanie. C'est sympa parce qu'on découvre un autre mode de chasse. Nous qui chassons au fusil, ce n'est pas du tout la même approche de la chasse. Et puis ça donne quand même de nouvelles émotions, ce n'est pas du tout pareil qu'au fusil. C'était assez simple, c'était assez clair. Si, si, on a à peu près tout compris, ça s'est bien passé. Et puis c'est vrai qu'après on avait de la mise en pratique, donc ça permet de voir la réalité du terrain en fait. L'association des chasseurs à l'arc de Loire-Atlantique existe depuis 1993. Elle compte aujourd'hui 28 adhérents. On chasse le ragondin et pour ceux qui sont adhérents, qui ont pris la carte complète sur le syndicat de Basse-Loire, on chasse aussi le gibier d'eau, le renard. Et on chasse aussi le sanglier en Loire-Atlantique, dans les marées de Basse-Loire-Nord. On collabore avec beaucoup d'associations. On a des ACCA, des AK, qui nous invitent pour participer à des battus. En échange, on leur fait une petite démonstration. On leur explique un petit peu ce qu'est la chasse à l'arc. En général, sur les AK dans le coin en Loire-Atlantique, on a beaucoup de vieux de la vieille, entre guillemets, qui ne connaissent pas trop notre mode de chasse. Et donc, on leur explique un petit peu comment ça fonctionne. On leur fait manipuler un petit peu les arcs. En général, c'est toujours très sympathique, avec des petites séances d'entraînement, comme ce qu'on a pu faire aujourd'hui. En général, la chasse à l'arc est quand même bien perçue au niveau du grand public. Ça attire la curiosité, c'est quelque chose qui n'est pas commun. Aujourd'hui, c'était quand même particulièrement difficile. Là, on était, ce n'est pas évident. On en a vu, ils étaient en paquet. C'était dur à approcher. Mais bon, on a eu de la chance d'en faire. Pour en savoir plus sur la chasse à l'arc, rendez-vous sur le site internet de l'association des chasseurs à l'arc du 44. www.adca44.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501